Bonjour, bonjour, bon après-midi à tous. Toujours une joie, un privilège d'être parmi le peuple de Dieu. Et nous sommes heureux de voir comment le Seigneur est à l'oeuvre et touche la vie de beaucoup d'hommes et de femmes. Et je crois que nous sommes tous heureux de voir cela. Donc en ce qui me concerne, cet après-midi, je vais continuer sur la série de la Sainte Doctrine. Je vous rappelle que l'apôtre Paul, avant de partir, il a bien parlé à Timothée. Même à Tite. De s'assurer que le peuple de Dieu marche dans la Sainte Doctrine. Car de même, pendant le temps de l'apôtre Paul, et même de la Première Église, et aujourd'hui, l'Église dans le monde, malheureusement, a ouvert la porte à beaucoup de fausses doctrines. Et je crois que c'est très sérieux. car il y a un esprit de séduction. L'ennemi attaque l'Évangile. Mais nous sommes appelés à parler et à défendre la Sainte Doctrine de Jésus-Christ. Et nous allons essayer, pendant les semaines et les mois qui suivent, de parler de la Sainte Doctrine. Et cet après-midi, je pourrai vous parler de la Doctrine du Salut. La Doctrine du Salut. Et la définition du Salut, c'est la réconciliation avec Dieu. C'est le pardon de nos péchés que Dieu nous accorde quand nous nous repentons, quand nous nous tournons vers le Seigneur Jésus, et que nous ne voulons plus retourner en arrière. et que nous ne voulons plus retourner en arrière. Vous voyez, souvent, on croit que le salut s'obtient par une prière. Vous savez, souvent, on croit que la salvation est obtenue par une prière. C'est peut-être vrai dans la vie de ceux qui sont sincères et qui vraiment veulent offrir leur vie à Christ et qui réalisent ce que Jésus a accompli pour eux à la croix. Mais souvent, nous croyons que les hommes et les femmes sont sauvés par une simple prière. Sans réaliser que notre cœur doit être profondément et totalement tourné vers Jésus. Et ne croire que dans le passé, nous avons vu cela. Il y a beaucoup de gens qui s'approchent pour une prière. Ils veulent une bénédiction. Ou ils veulent une guérison. Ils transportent beaucoup de fardeau. Ils veulent tout simplement être libérés de tout cela. mais profondément dans leur cœur, ils ne sont pas prêts à donner leur vie entière au Seigneur et se repentir de leur vie passée. Alors, c'est très important de comprendre que le salut, c'est quelque chose de profond. parce qu'on ne peut pas être sauvé et continuer le même style de vie. Parce que le miracle du salut nous emmène à un changement total. où nous obtenons le pardon de nos péchés, où notre vie passée n'existe plus, nous commençons une nouvelle vie avec Christ. C'est pourquoi le salut, ça parle d'une nouvelle naissance, une deuxième naissance. Nous sommes tous là aujourd'hui et nous avons expérimenté une naissance physique, naturelle. mais le salut, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas quelque chose de mental ou intellectuel, mais c'est une attitude de cœur. C'est spirituel. C'est pourquoi quand nous venons à Christ et que nous obtenons le salut, nous réalisons nous ressentons, nous avons un témoignage que nos péchés ont été pardonnés et que nous sommes une nouvelle personne, un enfant de Dieu. Alors, ouvrez votre Bible avec moi dans l'Évangile de Jean au chapitre 3. Au verset 1, mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » et remarquons la réponse de Jésus. Il lui dit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Cet homme qui est venu vers lui était un homme religieux. C'est pourquoi de plus en plus que nous lisons la parole de Dieu, nous réalisons que la religion ne peut sauver personne. Et Jésus dit à cet homme religieux, « Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. » Donc, nous voyons qu'il y a une nouvelle naissance qui est nécessaire. Une naissance spirituelle. C'est une naissance qui est spirituelle. Un contact avec Dieu. Et Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? » Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il y a deux naissances complètement différentes et on comprend que celui qui est né de la chair, comme tous qui sommes là, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu si nous n'expérimentons pas une naissance spirituelle. on ne peut connecter avec Dieu s'il n'y a pas cette nouvelle naissance spirituelle qui se passe dans le cœur de l'homme et nous voyons que la religion ne peut pas offrir cela parce que c'est une rencontre personnelle avec Jésus. Un bouleversement se passe dans notre vie et on va écouter ce que Jésus continue. ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, une nouvelle naissance. Et Jésus dit le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. donc Jésus va comparer la nouvelle naissance le miracle qui se produit dans la nouvelle naissance à ce qu'il vient de dire. Et quand on lit ces quelques versets on réalise que l'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre. Le vent souffle tu ne sais pas d'où il vient tu ne sais pas d'où il va. Ton intelligence ne peut pas comprendre. Donc, Jésus est en train d'expliquer qu'il y a besoin de quelque chose de spirituel de miraculeux qui se passe dans le cœur de l'homme. et Jésus explique à lui qu'il y a besoin de quelque chose miraculeux de la spirit qui se passe dans le cœur du homme. Donc, le vent souffle où il veut tu en entends le bruit tu ne sais d'où il vient ni où il va il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, il se passe quelque chose de miraculeux d'une intervention divine. ce n'est pas la compréhension mais il y a une intervention miraculeuse une intervention divine dans le cœur et de la vie de quelqu'un. C'est pourquoi le salut ça ne peut pas venir ni par les œuvres ni par les bonnes choses qu'on peut faire ni avec un attachement à une religion et une croyance quelconque c'est peut-être le plus grand miracle qui puisse se passer dans la vie de quelqu'un. C'est probablement le plus grand miracle qui peut se passer dans la vie de quelqu'un. Profondément dans son cœur qui va affecter toute sa vie. ça va affecter ses décisions ses plans ses ambitions tout. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Amen. l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, la troisième personne de la Trinité vient habiter en nous. Nous allons comprendre que si ce miracle se produit, nous ne pouvons pas être la même personne. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le péché comme nous le faisions avant. Il y a un changement complet. Nous partons dans une certaine direction, mais quand on expérimente le salut, on va dans la direction opposée. Et nous tous qui sommes là aujourd'hui, nous avons besoin d'inspecter notre vie pour voir si la prière et l'engagement que nous avons pris a affecté notre vie d'une telle manière que nous haïssons désormais le péché et que nous ne voulons pas continuer avec notre vie passée. C'est pourquoi j'ai mentionné au début que la nouvelle naissance n'est pas simplement une prière. Ah, j'ai accepté Jésus, j'ai prié. Mais la Bible parle des fruits de la repentance. quand je regarde à ma vie le jour que je suis né de nouveau j'ai eu un choc dans ma vie j'ai eu un choc ça a bouleversé ma vie et j'ai compris que je ne pouvais pas continuer ce nom ma vie passée c'était plus possible c'est pourquoi la nouvelle naissance ne peut pas ne pas nous affecter si quelqu'un est vraiment né de nouveau il est né de nouveau il ne peut pas vivre de la même manière c'est impossible c'est pourquoi il faut considérer notre vie je suis né de nouveau j'ai un témoignage de mon salut j'ai un témoignage d'une vie qui n'existe plus qui a été effacée lavée purifiée par le Seigneur Jésus par le sang qu'il a versé à la croix pour nous tous et ce plan de Dieu a été mis en place révélé à nous les hommes depuis la chute de Adam depuis la chute de l'Adam ce plan ce plan a été révélé pourquoi parce qu'au travers de la chute et de la désobéissance d'Adam tous les hommes sont pécheurs tu peux tu peux tu peux naître d'une famille africaine tu peux naître d'une famille européenne tu peux naître d'une famille australienne tu peux naître de n'importe quel pays d'où tu viens tu es né un pécheur à cause de la désobéissance de Adam qui nous a transmis cette nature de péché dans l'homme c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu tu es architecte tu es ingénieur tu es laboureur tu es maçon tu es cordonnier pareil nous naissons dans le même état c'est pourquoi tous les hommes ont besoin d'être sauvés c'est pourquoi la mort de Christ à la croix le sang versait pour nous et la provision pour que l'homme soit en communion avec Dieu en réconciliation avec Dieu c'est pourquoi quelque part quand on goûte à la nouvelle naissance on est secoués on est secoués il y a un miracle qui s'est passé dans notre cœur et ce miracle ne peut pas nous laisser insensibles comme quoi on n'a pas de témoignage on continue à vivre de la même manière et moi je dirais que si quelqu'un n'a pas de témoignage et ne continue à vivre dans le passé dans son péché il n'est pas né de nouveau il a besoin de reconsidérer sa prière il a peut-être dit les bonnes paroles mais sa conviction son cœur n'était pas dedans il n'y avait pas cette conviction qu'il avait besoin d'être pardonné et de croire dans le sacrifice de Jésus Christ son sauveur pourquoi la parole de Dieu nous dit que par le péché d'un seul homme tous sont péchés mais par l'acte d'un seul homme Jésus tous peuvent hériter du salut Amen je parle de fausses doctrines bon je parle de la bonne doctrine là même je parle de le danger des fausses doctrines vous savez qu'il y a des grands grands prédicateurs aujourd'hui qui croient que Jésus a versé son sang sur la croix que pour ceux qui seront sauvés c'est de la fausse doctrine ceux qui sont sauvés hériteront du salut je n'ai pas le temps d'entrer dedans mais la parole de Dieu est claire que Jésus est venu porter les péchés du monde en entier que quelqu'un soit sauvé ou non ne change pas le fait que Christ est mort pour lui et il a pris ses péchés sur la croix et il y a suffisamment de versets dans la parole de Dieu pour nous parler de ça pourquoi la Bible nous dit que sans effusion de sang il n'y a pas de pardon c'est pourquoi le sang que Christ a versé à la croix ça emmène le pécheur à être pardonné tout a été accompli tout a été inclus donc nous savons nous venons de voir comment un homme ou une femme ou quelqu'un est sauvé et il y a de salut quand Jésus seul il n'y a pas de salut en dehors de Jésus c'est pourquoi nous tous qui sommes là qu'importe ce que nous voulons faire et que nous faisons c'est pour élever Jésus tout ce qu'on fait c'est pour élever lui Jésus nous ne sommes pas là pour élever le Saint du Saint du Saint mais qu'importe ce qu'il fait en nous à travers nous c'est pour élever Jésus tout est pour élever Jésus c'est lui qui doit être glorifié c'est lui qui a donné sa vie à la croix c'est lui qui est ressuscité Amen ce Seigneur il est tellement merveilleux et nous ne devons pas mélanger les choses donc Ephésiens chapitre 2 alors parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont une grande part dans leur salut ça c'est la religion ça c'est la religion le plus tu fais certaines choses le plus tu recevras le pardon de tes péchés mais l'apôtre Paul est clair chapitre 2 verset 1 vous êtes morts par vos offenses vous étiez pardon il parle à les chrétiens de l'église d'Éphèse vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion nous tous Paul il s'inclut il s'inclut dedans nous tous aussi nous étions de la nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature les enfants de colère fulfilling the desires of the flesh and of the mind and were by nature children of wrath just as the others mais Dieu qui est rich en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus vivants avec Christ c'est par grâce que vous êtes sauvés il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les dieux célestes en Jésus Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et souvent on arrête là souvent on arrête là mais qu'est-ce qui continue et cela vient de Dieu et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et cela ne vient pas de vous ça exclut toute bonne oeuvre toute bonne action ça exclut tout ce que l'homme peut et veut faire pour gagner le salut donc le salut vient par la grâce par la grâce au moyen de la foi il y a deux choses dans en fait il y a trois choses par la grâce au moyen de la foi c'est un don de Dieu qu'est-ce qui est un don de Dieu la grâce seulement ou la foi aussi la grâce seulement qui nous fait parvenir au salut il y a bien la foi mais est-ce que les deux viennent de Dieu mais réfléchissez à comment je vous emmène à réfléchir et ouvrir votre coeur à ce que l'esprit de Dieu veut nous montrer quelque chose nous sommes sauvés par la grâce et le moyen d'entrer en communion d'être né de nouveau c'est par la foi mais les deux viennent de Dieu c'est le don de Dieu cela ne vient pas de vous et cela vient de Dieu et nous pouvons tous accepter comme la parole de Dieu nous enseigne dans Jean chapitre premier verset 17 la grâce et la vérité sont venus par Jésus Christ par lui sa venue son sacrifice la grâce est venue vers nous Dieu a envoyé son fils donc sa venue la grâce de Dieu son sacrifice c'est la grâce de Dieu et aucun de nous aucun d'entre nous ne peut venir dire que quelque part il a fait quelque chose pour obtenir le salut le salut c'est le don gratuit de Dieu c'est pourquoi la grâce est un don gratuit qui vient du Seigneur lui-même un cadeau qu'il nous offre c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit nul ne cherche Dieu nul ne cherche le vrai Dieu pour son salut vous comprenez ce que je dis il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu dans la religion ils adorent ceci ils adorent cela ils adorent un Dieu qu'ils ne connaissent même pas qui n'existe pas et qui n'existe pas et si nous lisons dans le livre des actes des apôtres quand Paul lui-même il est arrivé à Athènes vous vous souvenez il est arrivé à Athènes il s'est trouvé devant un peuple qui étaient des hommes extrêmement religieux et ils voyaient des objets que les gens adoraient donc quelque part ils cherchaient un Dieu pas pour le salut vous croyez que tous ces hommes qui font toutes sortes de choses dans leur religion vous croyez que c'est pour être sauvés non il n'y a personne qui cherche Dieu pour être sauvé personne il faut que Dieu fasse quelque chose pour lui je ne vais pas chercher Dieu c'est dans la religion je faisais beaucoup de choses j'ai marché de ma ville jusqu'à une autre ville après 6 heures 7 heures de marche ou 10 heures de marche j'avais des cloches dans mon pied les ampoules pas ces gens d'ampoules mais c'est pour vous dire c'est pour se cacher derrière quelque chose pour se justifier devant Dieu nul ne cherche Dieu corneille 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 considéré comme un homme bon prier Dieu quelqu'un qui priait mais moi aussi je priais je priais un Dieu que je ne connaissais pas que je croyais connaître par un nom parce que je viens d'une religion qui est quelque part attachée avec Jésus mais pourquoi je mets l'accent là-dessus pour nous faire comprendre que personne ne peut être sauvé par ses actions ses bonnes oeuvres qu'importe ce qu'il peut faire il ne peut pas se sauver lui-même si vous êtes assis là et que vous êtes né de nouveau et que vous avez accepté Christ dans votre vie ça ne vient pas de vous c'est une grâce extraordinaire c'est pourquoi le chrétien souvent il ne considère pas ce salut comme quelque chose de profond d'extraordinaire c'est venu de Dieu Jésus a dit à ses disciples vous ne m'avez pas choisi vous il n'y a aucun d'entre vous qui a voulu venir me suivre mais moi je vous ai choisi vous ne m'avez pas choisi moi je vous ai choisi nul ne peut venir vers moi si le Père ne l'attire et personne ne peut venir vers moi si le Père ne l'attire personne il faut bien que quelque chose se passe de la part de Dieu vienne de Dieu il faut que ça vienne de Dieu chacun est plongé dans sa propre vie on cherche Dieu pour nous secourir on cherche Dieu pour beaucoup de choses mais qui cherche Dieu pour son salut but who seeks God for his own salvation qui cherche Dieu pour son salut oh mon Dieu qu'il nous fasse grâce de bien comprendre d'où vient notre salut c'est la grâce de Dieu le don de Dieu ça vient de Dieu et Paul va loin il dit je suis ce que je suis par la grâce de Dieu il ne met pas un centime sur ce qu'il fait pour se justifier devant Dieu il dit tout ce que je fais c'est par la grâce de Dieu donc notre salut c'est clair dans Ephésiens chapitre 2 que cela vient de Dieu parce que souvent on cite la moitié du verset notre salut vient par la grâce de Dieu au moyen de la foi je vais vous poser quelques questions quand vous écoutez la parole de Dieu et que vous décidez de croire en Jésus si vous le croyez c'est que vous avez la foi cette foi bien d'où elle vient d'où d'où elle vient qui nous a donné cette foi là pour croire moi je me pose certaines questions j'entends la parole de Dieu la foi vient dans mon coeur pour croire où elle sort cette foi d'où elle sort d'où elle sort je vous pose une question je vous pose une question qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette foi là et qui me l'a donné qui me l'a donné pour que j'arrive à croire je vous pose une question on veut arriver pas vraiment à conclure quelque chose mais souvent on part dans une direction et on vient nous donner la gloire de la foi que nous avons c'est le ça vient de Dieu la grâce et la foi viennent de Dieu et si on accepte ça ça peut nous emmener à une certaine conclusion la part que nous avons pour le salut Paul parle de son témoignage dans le livre de Timothée comment il était qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie la grâce qu'il a reçue de Dieu pour être accepté de Dieu je ne sais pas si vous réalisez où je veux en venir parce que souvent on veut prendre une certaine gloire dans notre salut parce que souvent nous voulons avoir un part dans cette glorie dans notre salvation nous voulons avoir un part dans cette glorie et c'est merveilleux mes frères et soeurs et c'est merveilleux de réaliser que notre salut vient de Dieu et aussitôt que nous avons cette foi qui vient dans notre coeur et nous savons d'où elle vient c'est comme ça que par cette foi nous sommes sauvés le moyen du salut la foi c'est le moyen d'être sauvé la grâce elle vient par un don de Dieu le choix de Dieu la manière que Dieu nous appelle c'est pourquoi nous ne sommes pas là par comment dire par coïncidence nous avons été touchés par Dieu nous avons été appelés par Dieu nous avons lu Ephésiens chapitre 2 et si nous continuons nous allons lire nous allons voir comment la profondeur de cette grâce pour nous permettre en recevant la foi de croire mais il y a quelque chose qui se passe après le salut nous avons reçu la foi dans notre coeur nous avons été sauvés maintenant le plus que nous allons nous tourner vers la parole de Dieu quand la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu cette foi là a besoin d'être nourrie pour nous permettre de continuer de persévérer de permettre au Seigneur de nous convaincre de nous donner cette foi dans notre coeur pour tout ce que Dieu a pour nous et ça c'est la responsabilité du chrétien d'aller chercher Dieu dans sa parole d'aller chercher Dieu dans sa parole et cela va nourrir notre foi vous souvenez pendant que Jésus marchait sur la terre allons parler un petit coup peut-être de Pierre pendant que Jésus était sur la terre Jésus le demande à tous ses disciples et il dit mais qui vous croyez que je suis un prophète qui je suis c'est dans Matthieu chapitre 16 qui suis-je au dire des hommes moi le fils de l'homme verset 13 ils répondirent les uns disent tu es Jean-Baptiste les autres Elie les autres Jérémie ou l'un des prophètes et vous leur dit-il qui dites-vous que je suis et Simon-Pierre répond tu es le Christ le Messie le fils du Dieu vivant et Jésus met les choses en place tout de suite et Jésus fait des choses très claires ici à ce point et il lui dit tu es heureux Simon fils de Jonas quand ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux tu as raison ton intelligence ce que tu es ce que tu es c'est mon Père c'est mon Père qui est dans les cieux c'est là où tu as reçu ça c'est mon Père qui est dans les cieux c'est là où tu as reçu ça Amen Pierre soudainement a eu quelque chose qui vient de lui dans son coeur qui a emmené qui a emmené cette foi pour qu'il dise Jésus c'est vrai tu es le Christ le Messie le fils du Dieu vivant et après nous savons comment Pierre a passé à côté de beaucoup de choses c'est vrai mes frères et soeurs quand nous avons la foi et que nous sommes convertis et que nous réalisons qu'à ce moment précis le Seigneur est venu à mon secours il m'a choisi quelque part et il me donne la foi pour croire en lui et de comprendre par la suite ma vraie responsabilité de marcher par la foi de construire cette foi de me tourner vers la parole de Dieu parce que je répète la foi bien ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains il explique cela bien clairement il vient dire au chapitre 10 après qu'il ait fait la différence entre la justification qui vient de la loi que Moïse a parlé et la justification par la foi et il dit la justification vient par la foi alors il vient dire verset 14 comment donc invoqueront-ils celui qui n'a pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit donc finalement c'est le fruit de la parole de Dieu le fruit de la prédication de la parole de Dieu et le verset 17 il a conclu il dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ mais moi je réalise que le jour que je suis né de nouveau et qu'on m'a parlé de la parole de Dieu quelque chose est passé dans mon coeur la foi est venue dans mon coeur et j'ai cru et j'ai cru mais aujourd'hui je réalise que j'ai besoin maintenant dans ma relation avec le Seigneur de faire grandir cette foi pour me permettre de terminer la course et d'une manière ou d'une autre je vais la retrouver de la même manière mais elle est déjà dans mon coeur cette foi j'ai déjà cru en Christ mais maintenant il faut que ma foi puisse grandir pour que je puisse faire face aux tests aux épreuves aux manquements aux différentes situations de la vie c'est pourquoi c'est la foi et la persévérance qui vont m'emmener à terminer c'est pourquoi je ne peux pas compter maintenant seulement sur le Seigneur qui va venir me visiter et faire grandir ma foi j'ai une responsabilité aujourd'hui maintenant de chercher au travers de la parole de Dieu d'écouter la parole de Dieu pour que cette foi puisse grandir et m'emmener à servir le Seigneur et avoir une plus grande confiance en lui de plus en plus de plus en plus j'ai cette confiance dans le Seigneur j'ai cette foi que je peux témoigner qui grandit dans mon coeur c'est pourquoi j'ai besoin de faire ma propre recherche après mon salut mais en même temps je comprends que quelque part c'est une grâce de Dieu quand même c'est pourquoi ce que je suis aujourd'hui ce que l'Ain est ce que vous êtes nous le sommes par la grâce de Dieu de la même manière que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu Amen donc toute notre vie commence par le salut et qu'on réalise que cela vient de Dieu c'est une grâce particulière un don un cadeau qui vient de Dieu je ne suis pas dans ma famille la plus bonne personne mais je suis le seul d'être sauvé aujourd'hui non pas du tout c'est le choix de Dieu la grâce de Dieu dans ma vie et que je regarde la vie de mon épouse c'est un peu la même situation que moi je ne crois pas qu'elle fût la meilleure personne de sa famille mais la grâce de Dieu le choix de Dieu Paul ne méritait rien Paul qu'est-ce qu'il méritait lui l'enfer c'est tout ce qu'il méritait et il n'a rien cherché lui il marche tranquillement c'est la route de Damas et puis soudainement Jésus le rencontre c'est pareil pour vous pareil pour vous qu'importe si vous êtes la seule personne sauvée dans votre famille qu'importe si c'est toute la famille si c'est toute la famille gloire à Dieu tout ça c'est la grâce de Dieu la grâce de Dieu c'est la grâce de Dieu nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi donc il faut voir ces deux éléments et en même temps de réaliser que cela vient de Dieu personne n'a cru par lui-même personne avant d'être sauvé personne n'a cru par lui-même c'est extraordinaire quand on voit aujourd'hui dans beaucoup de pays arabes que le Seigneur visite des hommes et des femmes dans leurs propres maisons d'une manière miraculeuse extraordinaire et le Seigneur donne à cette personne la foi pour croire en lui il n'a peut-être jamais entendu parler de Jésus jamais écouté une prédication de sa vie mais Jésus se manifeste à lui la grâce de Dieu et que Jésus met en lui la foi pour croire en lui en Jésus comment il aurait eu la foi si le Seigneur n'avait pas mis ça dans son coeur pour croire en lui comment pourquoi le salut c'est une grâce extraordinaire c'est un cadeau extraordinaire ça vous excite ça vous enchante et nous sommes là mais aucun d'entre nous ne mérite quoi que ce soit personne ici ne mérite quoi que ce soit excepté la mort spirituelle la séparation avec Dieu à ce que nous méritions mais le Seigneur a voulu nous choisir il a voulu nous visiter il a voulu nous appeler il a voulu qu'on entonne sa voix souvent Jésus a dit ta foi t'a sauvé et quelle foi qu'ils avaient quelle foi qu'ils avaient Jésus leur a donné la foi pour qu'ils croient pour qu'ils croient cette femme qui était sur son lit couché pendant des années entend parler que Jésus passe par là et soudain elle se dit mais là si je vais toucher le bord de son vêtement je serai guéri et elle soudain dit à herself si je peux toucher le hem de son garment je serai guéri qui lui a donné cette foi pour sortir aller à la rencontre de Jésus et pousser tout le monde faire son chemin pour aller toucher le bord de son vêtement ta foi t'as guéri ta foi t'as guéri c'est pas ça 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 et nous tous qui sommes là aujourd'hui on a besoin de se dire une chose avec tous ceux qui nous écoutent et nous entendent je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et si j'ai cru c'est à cause de lui et si j'ai cru c'est à cause de lui mes frères et sœurs si seulement on peut réaliser qu'un jour sans qu'on ne le mérite Jésus est venu nous approcher il est venu nous approcher et il a mis sa main sur notre vie et il nous a dit je te choisis viens le t'appel viens et nous sommes de nos péchés sans qu'on ne mérite rien et souvent c'est difficile la comprendre peut-être mais mes frères et sœurs nous avons bien besoin de l'accepter nous avons bien besoin de l'accepter le cadeau de Dieu cette grâce immense de Dieu Amen let us stand together this evening we're going to thank the Lord just pour vous rassurer laissez-moi juste lire un verset de la Bible sans faire de commentaire de Pierre chapitre 1 verset 1 Simon Pierre serviteur et apote de Jésus Christ écoutez bien à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre Simon Peter a bon servant and apostle of Jesus Christ to those who have obtained like precious faith with us ils l'ont reçu ils l'ont reçu et le verset 10 et le verset 10 c'est pourquoi frères appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection car en faisant cela vous ne broncherez jamais on va prier le Seigneur et on va réaliser qui nous sommes aujourd'hui comment nous sommes arrivés là comment nous avons pu croire et des millions n'ont pas cru des millions n'ont pas reçu nous avons reçu nous avons cru par grâce et tout cela vient de Dieu Amen Père nous te remercions cet après-midi pour ta fidélité pour ton salut tu nous as pardonné tu nous as fait grâce de te connaître nous sommes venus tes enfants non pas par notre propre force non pas que nous le méritions mais tu as voulu te faire connaître te faire connaître à nous et merci de nous avoir donné la foi pour croire en toi nous sommes tellement reconnaissants ce soir nous n'oublierons jamais Seigneur de là où tu es venu nous chercher dans notre péché dans notre misère dans les ténèbres mais tu es venu tu nous as tendu la main tu nous as fait ce don du salut et tu nous as sauvés pardonnés lavés purifiés et pour tous ceux qui ont cru qui sont nés de nouveau nous avons été justifiés par toi nous avons été déclarés justes par le sang qui a été versé à la croix merci Seigneur pour ton plan de rédemption et tu nous as inclus là-dedans merci Jésus le remercie nous pouvons passer le remercier pour le salut qu'il nous a donné nous a retirés des ténèbres là où nous étions il a enlevé le voile devant nos yeux il nous a appelés à lui alléluia et nous sommes devenus son peuple un peuple acquis alléluia oh Seigneur merci ce soir nous ne pouvons pas ne pas ouvrir nos bouches et te remercier pour tout ce que tu as fait pour ce jour merveilleux de notre salut pour cette grâce extraordinaire que nous avons reçu Seigneur nous ne pouvons pas assez te remercier au réveil le matin Seigneur nous ne pouvons que te dire merci pour tout ce que tu as fait nous sommes sauvés des enfants de Dieu justifiés pardonnés et un jour Seigneur nous serons avec toi quelle grâce extraordinaire merci Jésus à toi toute la gloire nous voulons t'élever ce soir nous voulons te glorifier ce soir car tu es l'auteur de notre salut merci Jésus à toi la gloire nous te louons et nous t'adorons car tu le mérites Seigneur nul n'est comme toi le salut vient de toi Seigneur nous t'adorons nous te glorifions ce soir nous te disons merci Seigneur que ton nom soit glorifié encore que nos bouches puissent te proclamer Seigneur que ton nom soit élevé nous t'adorons Seigneur tu es notre sauveur à toi la gloire nous ne t'avons pas cherché Seigneur mais tu es venu vers nous à toi la gloire merci Jésus oh notre Dieu est grand alors que cette réunion se termine ici nous voulons vous remercier vous tous qui nous avez suivi en ligne et nous sommes certains dans notre coeur que vous avez été béni alors restez en contact avec nous et que le Seigneur continue à vous fortifier et nous vous remercions et nous vous disons à la prochaine we thank you and see you next time